Salut à vous, bienvenue sur Astrofécond, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons voir les bricoleurs les plus talentueux qu'on peut trouver sur le web. Vous voyez par exemple ce type, ou alors même celui-là, et bien du coup, ce n'est qu'un avant-goût de ce que vous allez trouver. Ok, très bien. Donc le gars est en train de démonter son téléphone, j'ai l'impression. Ok, ça fait pas mal de petits composants. Là, il commence à scier une coque. Putain, c'est pas la coque, en fait, c'est le téléphone. Ouais, belle peau, quoi. J'avoue que moi, mes doigts sont dégueulasses, si vous pouvez faire un zoom sur mes doigts. Ça me procure un petit plaisir à chaque fois que je me bouffe les doigts. Je pense qu'on dérive un peu de la vidéo, donc du coup, le gars, il est en train de construire quelque chose. Bon, en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un créateur chinois qui s'appelle Rai Studio. Ok, il y a un petit goût de transformeur. Petit détail, mais vous voyez là, ces petits éléments-là, je sais que je dérive encore, mais ça, quand j'étais gamin, ça me rendait ouf, puisque j'avais l'impression que c'était une ville vue, en fait, de haut, une ville miniature, avec que des hangars, des trucs comme ça. Et à chaque fois, quand mon père, il démonter un ordi, c'était là. Ah, trop cool ! Attends, c'est pas possible, là, il a fait une main. Bon, ça va pas bouger. Non, c'est vraiment de la déco, quoi. C'est quand même rigolo. Attends, du coup, il a vraiment fait tout ça à partir d'un téléphone. Ah ouais, bah du coup, j'avais visé juste, c'est vraiment transformeur. Stylé, stylé. Il y a tant de composants que ça, du coup, dans un téléphone. Waouh, bah bravo, mec. Il a aussi fait avec un rasoir, où il s'est amusé à démonter le bazar, et à la fin, faire, je vous le donne en mille, un robot. C'est quand même dingue, quoi. This air umbrella shelters you from the rain, using a powerful stream of air. Ok, du coup, le mec se fait arroser, je suis toujours très agréable le matin. Je pense savoir, en fait, de quoi il s'agit, en fait. Ok, c'est un parapluie qui va pulser de l'air, et qui va être capable, en fait, de repousser les gouttes d'eau. Donc, il y a une sorte de parapluie magique, d'une certaine manière. Si ce n'est qu'il va consommer un max d'énergie, je pense, c'est faire un bruit assourdissant, à mon avis. Ça me rappelle, d'ailleurs, une grosse vidéo qui avait marché de fou sur YouTube, c'était, est-ce que, du coup, faire de la corde à sauter peut empêcher la pluie de tomber sur vous ? Ouais, c'est un gros parapluie, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu moins compact que ce que vous pouvez avoir. Bon, c'est vraiment pour l'expérience, je pense. Par contre, ouais, avec une pluie trop, effectivement, trop dense, ça ne marche plus. Bon, alors, il faut savoir qu'à la base, c'était un projet Kickstarter qui ne venait pas de lui, mais le produit n'avait pas été conçu. Et du coup, pour l'anecdote, il y a un mec qui s'était fait remarquer, puisqu'il s'appelait Michael Superbaker, et il avait commenté tous les jours, pendant cette année, en posant la question, où est mon parapluie ? Il est où ? Donc, ouais, du coup, c'est chaud, parce que c'est un produit qui n'a pas été envoyé, en fait, alors que les gens ont payé. D'où le fait que moi, avec ma campagne, avec le médaillon d'Orion, ne vous inquiétez pas, je n'aurerai mon contrat. Et du coup, le YouTuber, là, qu'on vient de voir, en fait, il a fait ce produit pour l'envoyer à ce fameux Michael Superbaker, mais malheureusement, du coup, il ne l'a pas retrouvé. Ça fait quand même une jolie petite histoire. Ok, bon, le mec, du coup, a besoin d'améliorer ses talents, en fait, en basket, j'ai l'impression. En fait, le gars a essayé de concevoir un panier de basket où il pouvait toujours marquer à l'intérieur. Au départ, il a essayé de créer quelque chose qui était incurvé pour que la balle revienne ensuite dans le panier. Bon, du coup, il est capable de bouger, en fait, en X ou Y. On se retrouve un peu en cours de maths. On voit les galères que le gars a dû affronter, en fait. C'est vrai que, du coup, si vous tapez, en fait, d'une certaine manière, le ballon va juste rebondir contre le mur, quoi. Vous pouvez voir qu'il y a un moteur en haut et en bas. Là, le truc est capable de s'incliner aussi. Ok, très bien. Et du coup, il utilise la technologie Kinect. Vous savez, le machin de Microsoft qui n'a jamais marché. Ben, voilà, c'est quand même utile parce que le Kinect, ça peut détecter des objets et puis voir la profondeur de champ. Donc, pas mal de choses utiles, en fait, pour faire des projets dérivés, quoi, tout simplement. On voit quand même que le gars, il a peut-être fait une école d'un G ou deux, quoi. Du coup, j'imagine qu'il se met de dos pour vraiment prouver à la caméra qu'il n'a pas pu calculer la trajectoire en amont, quoi. Ah, c'est quand même stylé, ouais. Là, les gars, il faut essayer de deviner avec moi. Alors, ça ressemble à une main. Une main en métal, quand même. Est-ce que c'est un truc pour pouvoir mettre des baffes ? Ça ressemble à un tube d'aspirateur. Ok, ok, ouais. Du coup, là, il est en train de lisser le bazar en rajoutant de la matière, ouais. Ah, ok, peut-être que je vois, en fait, il essaye de recréer exactement sa propre main en métal. Non. Ah, il veut peut-être utiliser... Il veut refaire sa main au point où ça puisse être utilisé, en fait, sur les scanners corporels. J'arrive pas à voir, en fait, à quoi ça peut servir. Si vous, vous avez déjà trouvé, bah, nickel. Il fait un bras, là, ok. Peut-être pour se gratter le dos. Mais non ! Attends, ça lui sert à couper du doigt. Ok, c'est une karaté axe. Mais putain, mais elle doit être quand même bien aiguisée, hein. Alors, du coup, ça a été fait par le youtuber The Metalist. Bon, voilà, il a le nom de l'emploi. Ok, bah, du coup, si vous aviez trouvé, chapeau, quoi. Parce que c'est pas évident. Ça ressemble, évidemment, à Overbike, hein. C'est un vélo qui permet de s'envoler. Je sais pas si ça va marcher, en vrai. Parce que, quand même, pour s'envoler, il faut une énergie fantastique, quoi. Habituellement, c'est pour ça, en fait, que les taxis volants, vous voyez, ça n'existe pas encore. Ou que les trucs que vous avez pu voir dans le cinquième élément ou d'autres films futuristes, en fait, sont pas au point. Même pas au point, en fait, ça n'existe pas du tout. Parce que la technologie d'antigravité, c'est pas encore évident, quoi. Mais honnêtement, en vrai, du coup, parenthèse faite, mais moi, je pense que d'ici, allez, peut-être dans quelques siècles, ou peut-être beaucoup plus tôt, en fait, du coup, on aura trouvé le moyen. Peut-être même que le moyen existe déjà de pouvoir s'envoler, d'avoir des trucs d'antigravité, mais que c'est gardé secret. Parce que, du coup, c'est un peu trop Overkill. Mais bon, bref, là, on frise un peu trop avec le complotisme. Ils m'ont eu, les conspirationnistes ! Bah, ça marche, mais... Bon, en tout cas, à part pour tondre une pelouse, c'est vrai que, du coup, c'est un peu joujou, quoi. Surtout, ça doit faire, ça doit balancer au moins 120 décimètres dans la gueule. Ça ressemble à des moteurs de tronçonneuse, ou une connerie comme ça. En tout cas, c'est un truc thermique, hein, typiquement, ça a vraiment la gueule. Bon, là, du coup, ils s'entraînent, ok. Ouais, ça a l'air vraiment un peu savonnette, quoi. Si vous voyez des petits anneaux, des trucs arqués autour des pales, c'est pour éviter de finir en chipolata, j'imagine, ouais. Et là, du coup, ils testent une batte de baseball surpuissante, ok. C'est le même fonctionnement, en tout cas, là, que vous avez vu que pour un flingue, quand ça va balancer une balle. Du coup, il y a quelque chose d'explosif, ouais, clairement. En fait, ouais, le problème, c'est qu'il y a tellement de puissance que la batte en bois, eh bien, elle explose. On voit que ça tient pas le coup, quand même, ouais. Là, par exemple, il y a le machin qui part avec. Là, vous voyez, finalement, cette partie mobile qui arrête pas de se barrer, bah, le gars, il en est arrivé à la conclusion que laisse tomber. Il arrivera pas à la retenir, donc, eh bien, il a accepté son sort et, du coup, il l'a juste attaché à une corde pour éviter qu'elle se barre, en fait, quand il la balance. Donc, après, il a juste à la remettre, en fait. Parce qu'avant, quand il essayait de la retenir, ça n'arrêtait pas de se péter à cause de la puissance du choc, quoi, l'impact, l'explosion, la déflagration. Explosion ! Ouais, ils mettent quand même des gilets pare-balles, ouais. Au cas où, ça fracture des côtes, sachant que j'ai déjà eu des côtes cassées pour d'autres raisons, mais... Ça, c'est pas mal, hein ? Un peu. Un peu ? Un peu de force ? Je disais, je pense que je me suis cassé quelques côtes. Et du coup, lui, il tape normal avec la batte, mais en fait, à la fin, il y a un détecteur qui fait que ça va propulser l'espèce de petit truc, là. Et boum ! C'est simplement mécanique, hein, du coup, ouais. Il n'y a pas de scanner ou de truc comme ça, hein. C'est tout con. Par contre, j'imagine que si vous mettez votre main et vous tapez avec votre main, vous avez plein de main, quoi. Et là, vous vous dites, est-ce qu'il a battu le record du monde avec ? Et la réponse est oui. Parce que, du coup, le record humain est d'environ 170 mètres. Et là, lui, il est allé plus de 200 mètres. Même si, bon, bah, la balle n'a pas été retrouvée, quoi. Et que, bah, du coup, il y a eu quand même une petite aide technologique, hein. Ok, le concept a l'air marrant, déjà. C'est que, du coup, le gars, il va faire un vélo entièrement en bois et on va voir s'il tient le coup. Habituellement, hein, vous voyez, tous les roulements à billes sont faits avec des billes en acier ou des conneries comme ça, quoi. En bois, c'est quand même improbable, hein. Ouais, j'avoue, c'est quand même un très gros roulement à billes, quoi. Mais en même temps, il faut ça pour éviter que ça explose et que le roulement à billes ne fonctionne plus, quoi. Ok, c'est marrant. En plus, du coup, il fait ça en stop motion, j'ai l'impression. C'est image par image. Ouais, du coup, ça, ça va remplacer, en fait, la chaîne. Parce que vous imaginez bien que, du coup, faire une chaîne en bois, là, c'est dead. Et donc, du coup, il va transmettre la puissance du bazar avec ça. Là, c'est marrant. En vrai, je trouve ça plus sympa, plus mignon, au-delà du côté bois qu'avec une chaîne. Il y a un côté steampunk, vous voyez, avec tous les rouages. Là, vous pouvez voir, en fait, qu'il a réajusté le bazar, il a retaillé, etc. Parce que les engrenages ne voulaient pas tourner correctement. Ah, il y a pas mal de puissance, hein. Très, très fort. Très bien, ça va être le premier essai avec le vélo en bois. C'est parti. Oups, là, il y a une pédale qui a pété. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Waouh, putain, c'était quand même pas si costaud que ça, le bois, hein. C'est ouf, hein. Bon, ça va, en vrai, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, il va pas taper des sprints avec ça, je pense. Le tour du monde, ce sera pour un autre moment. Mais on a peur que ça trète à n'importe quel moment. On est sur une image. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans les tiroirs ? Euh... Bah, en tout cas, il semble y avoir des placards dans les escaliers, dans les marches. Oh, je sais pas. Il pourrait y avoir des fringues, peut-être, peut-être des bouquins. Ah, très bien. Le vin, c'est pas censé être gardé au frais. Bon, ça a l'air un peu moins bien isolé qu'une cave, mais l'idée est marrante. Ouais, donc, du coup, je vous l'apprends, c'est un bricoleur australien qui a fait ça. On peut stocker 156 bouteilles. Il y a de quoi bien picoler. Ouais, la vache ! Et le nom du gars, c'est Murray Beryl. Et ça lui a demandé qu'une semaine et demie pour faire le truc. Alors là, du coup, là, on est sur un bricoleur, et plutôt même un ébéniste. Et il crée des meubles qui donnent l'illusion d'être sortis d'un cartoon. Putain, c'est bien foutu. Il y a même un côté World of Warcraft. Vous savez, du coup, avec les bâtiments Oversight, les objets. On voit la cartoon aussi, si on veut. Bah, du coup, est-ce que les meubles, on peut les ouvrir ? Ah, ouais, ok. Ah, ouais, du coup, ouais, vous voyez ? Ah, ça s'ouvre. Ah, c'est super stylé, hein. Ah, c'est bien foutu. Là, il est... Ok, il y a un truc lumineux dedans. Est-ce que ça s'ouvre ? Bah, ouais, putain. Ah, ça a dû être un bordel à faire. Waouh, incroyable. Ça donnerait envie d'en avoir un, mais je pense que, du coup, le prix doit être un peu inaccessible. Ou même juste, tout simplement, vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'était un kiff. En tout cas, je vous apprends un truc qui va être très utile. C'est que le gars, il vient de Nouvelle-Zélande. Ah bah, merci. On regarde, là, on est sur la page, du coup, du mec. Mais on essaye de voir pour acheter, mais on ne peut pas, apparemment. Du coup, là, il bosse avec du cuir. Ok, du coup, il est en train de coudre des lamelles. Ok, ouais, c'est vraiment tout fait main. C'est assez, du coup, c'est du full artisanat, là. On peut vraiment le voir. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, un masque d'alien. Vous savez, du coup, dans le film éponyme. Très bien. Eh bien, du coup, tout ça, c'est fait en cuir. Bon, en tout cas, voilà, il y a 59 parties distinctes, en fait, du coup, sur son masque. Et ça lui a pris trois jours entiers de boulot. Chapeau, quoi. So, let's turn it on. And let's make a call. C'est un téléphone. Ah oui, du coup, ouais, les vieux téléphones, en fait, vous savez, du coup, il fallait faire tourner les roues. Ok, très bien. Bon, du coup, vous voyez, bon, bah, en fait, et comment on peut allier, en fait, du coup, de la technologie d'aujourd'hui avec un truc qui date de 50 ans ? C'est laborieux, quoi. Mais il y a un côté très vintage, justement, qui doit être marrant à utiliser. D'ailleurs, ça me fait penser, ça peut être marrant, en vrai, du coup, si ce genre de choses, on pouvait les avoir chez soi. Je ne sais pas si ça existe, du coup, si on peut acheter des vieux téléphones comme ça, juste pour le côté marrant et intemporel. En fait, je pense qu'au niveau mécanisme, c'est comme les vieux téléphones, c'est que tu fais tourner la roue, et du coup, plus tu la fais tourner, et plus tu as le numéro qui va égrener. Vous voyez, si je fais ça, 1, 2, 3, 4, je relâche à 4, le 4 est enregistré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop, le 6 est enregistré. Donc, je ne vous raconte pas le délire pour appeler un pote, quoi. Mais bon, bah, c'était l'ancêtre des téléphones. Et bien voilà, j'espère que ces bricoleurs ingénieux vous auront intéressé, et ça vous aura fait découvrir certaines choses. Ça vous aura permis de vous évader un petit peu, tout ça. Ouais, sur tous ceux qu'on a vus, je ne sais pas, il y en a plein évidemment qui sont cools, mais moi, en fait, je continue à penser, il faut que quelqu'un, un ingénieur, ou je ne sais pas, un projet Kickstarter, invente un truc pour mes chats. Vous voyez, une sorte de robot qui va détecter la présence de mes chats, et donc du coup, qui va activer des jeux, qui fait que du coup, ils vont moins s'emmerder, quoi. Si un ingénieur est intéressé, je le finance, quoi. Bon, enfin voilà, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501